Salut à tous, nous sommes le 2 juillet 2019 et quelle étrange découverte j'ai pu faire aujourd'hui. Une rencontre du 3ème type directement dans mon potager. Si si, c'est peut-être pas un alien mais en tout cas il y ressemble grandement. Il n'a pas de cerveau pourtant il apprend, il n'a pas d'yeux et pourtant il sait s'orienter. Aucun système nerveux mais il ressent les choses. Il n'a ni jambes ni bras mais il arrive à se déplacer. Pas de bouche mais il mange, pas de langue et pourtant il a du goût. Il n'a qu'une seule cellule géante composée de millions de noyaux. Ce n'est pas un animal ni même un champignon, encore moins un végétal. Pourtant il est capable d'apprendre, de transmettre et d'évoluer. Il est même parfois plus intelligent que nous nous sommes. Quelle étrange créature que voilà. Fisarum polycephalum est une espèce de myxomycète de la famille des Fisarasaïes vivant dans des zones fraîches et humides telles que les tapis de feuilles, les forêts ou le baumort. Il se régale de nos composteurs ainsi que nos paillages au jardin. Cet ami Bozoer a été classé depuis 2015 dans le mycetozoer. Son nom binominal Fisarum polycephalum lui a été donné en 1822 par le mycologue américain Lewis David von Schwetnitz. Ce mélange du y et de latin signifie littéralement petite vessie à plusieurs têtes. En anglais, le terme blob désigne une zone sans forme un peu floue et son surnom de blob vient de son manque de forme particulière et en référence aux autres utilisations du mot blob. Notamment celle du célèbre film de science-fiction The Blob Darwin S. Ewarts, sorti en 1958 et qui a pour personnage principal une étrange créature extraterrestre géante, visqueuse et gluante qui avale tout ce qu'il a sur son passage et grossit tous les jours jusqu'à devenir gigantesque. Vous avez déjà tous vu ce film avec cette espèce de gélatine rose qui décompose les êtres humains au fur et à mesure qu'elle les attaque. Il faut savoir que la cellule du blob double de taille elle aussi tous les jours. Ce myxomycète est surnommé le blob y compris par les membres de la communauté scientifique. C'est en 2016 que les scientifiques ont découvert que cet étrange organisme était capable d'apprendre et d'échanger des connaissances. Comment ? La question ne demeurait sans réponse jusque là. Mais une observation faite par une équipe du centre de recherche sur la cognition animale de l'université Paul Sabatier de Toulouse apporte aujourd'hui une idée. Les blobs en effet n'échangent que de l'information entre eux lorsque leur réseau veineux fusionne. Il se nourrit et se déplace grâce à son réseau de veines protoplasmiques qui assure la distribution des nutriments. Et en se contractant il extrait le jus, les liquides de ses aliments. Il les écrase comme un étau pour en sortir tout le jus. Aussi il avance tout doucement de 1 à 4 cm par heure lorsqu'il a très faim. Par un courant cytoplasmique appelé « shuttle streaming » qu'il génère avec ses contractions. Le blob sécrète un mucus qui le protège contre la dessication mais a aussi un rôle répulsif qui lui évite d'explorer deux fois la même piste. Voilà le sens de sa vue. Cette mémoire spatiale externalisée lui permet de se déplacer comme je l'ai dit à 1 cm par heure de façon moyenne. Mais lorsqu'il a faim il peut aller jusqu'à 4 cm. Et la seule chose qui fait qu'il n'a pas encore colonisé le monde entier et que nous ne croulons pas sous le blob c'est son ennemi naturel que beaucoup souhaitent se débarrasser au potager. La limace qui l'avale sans vergogne d'un bloc. C'est donc une seule cellule allant jusqu'à 10 mètres carrés qui fait tout. Les yeux, les oreilles, la bouche, l'estomac et surtout accrochez-vous bien. Près de 221 sexes différents. Nous, nous avons le type mâle, le type femelle. Une chance sur deux. Lui, 221. Et cette espèce est immortelle. Rendez-vous compte. Sous certaines conditions, notamment en laboratoire et en milieu cultivé, il ne meurt pas. Cette espèce qui est à ce jour non identifiée, clairement, promet des avancées scientifiques majeures. Et pour la petite histoire, on remonte dans les Etats-Unis, dans les années 50. Une dame, une texane, trouve dans son jardin une énorme masse jaune de la texture d'une éponge. Bizarre, elle n'avait jamais vu ça. Prise de panique, elle essaye de le retirer. Avec un râteau, elle le prend, elle le jette. Le lendemain matin, elle revient. Le blob est toujours là. Aussi gros. Elle ne comprend pas trop. Elle sort un chalumeau. Elle essaye de le cramer. Contente, elle croit s'en être débarrassée. Le lendemain, elle revient. Le blob est toujours là. Il a doublé de taille. Elle tente également le rondeup, les pesticides, tout ce qui est connu efficace à cette époque-là. Mais rien n'y fait. Ah, là on a un problème. Donc, elle va appeler les pompiers. Les pompiers vont l'arroser, pensant s'en être débarrassés. Et le lendemain, il a encore doublé de taille. Il est maintenant trois fois, voire même quatre fois sa taille de départ. Elle va aller jusqu'à appeler les policiers qui, eux-mêmes, interpellés par cette chose mystérieuse et visqueuse, vont carrément aller jusqu'à lui tirer dessus. Pourquoi pas ? Enfin, le lendemain, il a encore doublé de taille. Et finalement, un beau matin, un seul réveil, il n'était plus là. Et c'était le blob. Évidemment, cela, à l'époque, a donné lieu à un film d'épouvante dans les années 70, tout aussi célèbre que le précédent, Beware the Blob avec Steve McQueen. Au-delà de l'anecdote, le blob semble immortel. Coupé en morceaux, il cicatrise en deux minutes. Ses seuls ennemis sont la lumière et la sécheresse. Mais il peut même hiberner. En attendant des jours meilleurs, le blob se met en sommeil. Le blob, ou Fisarum polycephalum, n'a pas de neurones, mais il est capable d'apprendre et de résoudre des problèmes complexes comme des labyrinthes. Il est doté d'une personnalité. En effet, les souches se comportent différemment selon le pays d'origine. L'américain est plutôt agressif. L'australien est très pacifique. Le japonais a une tendance à la procrastination et il est extrêmement rapide. Il est dépourvu de membres, mais il bouge. Lentement, nous l'avons vu. En condition de laboratoire, il se nourrit de flocons d'avoine et de flan, sa nourriture préférée. C'est avec ce genre d'aliments que vous pouvez également, avec des boîtes de pétri, en élever à la maison. Bien que dépourvu de cerveau et d'estomac, il parvient à maintenir un apport optimal de nutriments essentiels à sa survie et à sa croissance. Le blob révèle d'étonnantes capacités et les scientifiques vont de découverte en découverte. Chacune d'elles ouvre une fenêtre sur notre propre espèce. Mystère de nos origines. En effet, nos tissus musculaires sont identiques à ceux du blob. Et en bien grande façon, ils nous ressemblent. Il se trouve que des chercheurs au CNRS tentent d'approuver que nous descendrions éventuellement de ce petit organisme, qui a pas loin de 900 millions d'années d'évolution de plus que nous. Tout de même, signalons-le. Donc on l'étudie, on cherche des solutions, grâce à lui, pour améliorer notre longévité. Il y a des pistes aussi pour le traitement du cancer et des nouvelles façons d'appréhender l'apprentissage, grâce à lui. Pour percer à jour le mécanisme d'apprentissage mis en œuvre, les chercheurs ont entraîné leurs blobs à évoluer dans des environnements salés. Six jours pour les habitués à la présence du sel, une substance normalement inversive pour cette sorte de moisissure visqueuse. Et lorsque les scientifiques ont analysé la concentration en sel au sein de ces blobs, ils ont découvert qu'elle était dix fois supérieure à celle mesurée dans des blobs témoins qu'il n'en avait pas eu. Il assimile la matière, qui compose ensuite son organisme. Il n'aura ensuite fallu que deux jours dans un environnement neutre pour que le blob excrète ce sel et perde ainsi la mémoire de cet apprentissage. Il la vomit, tout simplement. Il la sort de son corps et il redevient neutre. Et pour confirmer le lien pressenti entre concentration de sel dans l'organisme et mémoire de l'apprentissage, les chercheurs l'ont ensuite replacé devant du sel et ça va reprendre un certain temps pour qu'ils puissent l'assimiler. Alors le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, il n'aime pas trop ça. Il y va tout doucement, comme nous quand l'eau est un peu froide, un peu l'orteil, doucement jusqu'à la cheville. Eh bien lui, il met des petits filaments et puis au bout d'un moment, 3, 4, 7 jours, bon c'est pas si dégueu que ça, il commence à le manger. Il faut savoir que le blob aime la nourriture qui est dix fois plus protéinique que sucrée. Et lorsque des chercheurs ont plus tard injecté du sel directement dans les blobs, ils ont pu observer que deux heures plus tard seulement, ces derniers se comportaient alors comme ceux qui avaient pu avoir un apprentissage de 6 jours dans de l'eau salée. Par ailleurs, les chercheurs ont observé que lorsque les blobs entrent dans un état de dormance, c'est le cas lorsque les conditions environnementales se détériorent, notamment quand il croise la route du soleil et qu'il se met à sécher, ou qu'il est trop vieux, et dans cet état de sommeil, il est comme qui dirait l'autre, mort. Pourtant, rien ne lui empêche de pouvoir se régénérer totalement. Eh bien, il garde la mémoire, même voire jusqu'à un mois ou un an plus tard. Les dernières expériences du CNRS ont laissé dormir un blob pendant un an, et ils se sont rendus compte qu'il avait gardé sa mémoire pendant un an. Ils ne l'ont pas fait plus, mais déjà, ça prouve qu'il emmagasine des informations sur la longueur, sans avoir même une seule neurone. Pendant la phase de dormance, lui, ce blob habitué au sel, eh bien, il le stocke. Tout ce qu'ils ont pu absorber pendant la phase d'apprentissage est gardé. Cette substance peut mourir parce qu'elle sera trop vieille, elle peut se dessécher, se déshydrater et devenir totalement inerte. Mais lorsqu'on la réhydrate, elle redevient une jeune substance, un jeune blob. Un peu comme si nous errosions des personnes âgées et qu'elle se transformait en bébé. Vous vous rendez compte un peu là ? C'est quand même incroyable. Et lorsqu'il y a ce bébé qui vient, donc ce blob qui se réveille de sa phase de dormance, il se rappelle de l'histoire du sel. On se demande si ce n'est pas la substance aversive elle-même qui constitue le support de la mémoire. Mais il reste à déterminer maintenant si le blob est capable de mémoriser plusieurs substances en même temps, car l'expérience n'a pas encore été faite. Et dans quelle mesure il peut alors s'y habituer ? Il faut savoir que ce sont des protocoles avec la science. Ce ne sont pas une ou deux fois des observations qui donnent un constat qui va être publié sur des revues scientifiques. C'est des milliers et des milliers de fois la même expérience qui se répète pour que ce soit enfin pris en compte et considéré dans le milieu scientifique. Ensuite, quand deux blobs fusionnent, ce qui arrive dans 99,9% des cas, étant donné ce qu'on a dit un peu plus tôt, qu'il aurait 221 genres sexuels différents, l'un enseigne à l'autre et lui transmet son savoir et son apprentissage. Mais le blob a également le sens du goût. Lorsqu'on le soumet à sa plus grande aversion, c'est l'amertume, on y arrive par apprentissage à lui faire apprécier, donc il remplit son organisme d'amertume. Un composé actif du Schweppes et qu'on tente de le faire rencontrer avec un autre blob. L'autre blob qui n'aura jamais été confronté à cette substance, le rejettera et ne souhaitera pas fusionner avec lui. Donc il aura goûté son partenaire avant d'aller éventuellement se mélanger. Mais c'est vraiment dingue ! Quand on a mis un blob dans une espèce de boîte de pétri bloquée et qu'il a trouvé l'issue pour aller manger, quand on le fusionne à l'autre, l'autre va trouver tout de suite le chemin. Lorsqu'on met le blob et qu'on laisse tourner dans sa boîte de pétri, il laisse sa substance visqueuse. Et c'est ce mucus-là également qui lui permet d'identifier d'autres individus de son espèce, car elle existe dans ce règne de très nombreuses espèces comme nous. Dans le règne animal, nous pouvons être aussi différents les uns des autres qu'un âne, que d'une chèvre, d'un taureau, d'une girafe, que d'un humain. Donc lorsqu'il croise un mucus d'une autre espèce, différente de la sienne, il se met alors en chasse et peut directement la manger, car il est cannibale. Bien que les scientifiques ne considèrent pas cette action comme étant un acte de cannibalisme, il associerait plus un comportement de prédateur, comme par exemple lorsque l'humain va aller se nourrir d'un animal, pourtant faisant partie du même règne que lui. Il existe donc des prédateurs, blob. Et lorsqu'un blob en prenne un chemin et qu'il s'en va, le suivant a du mal à s'orienter, car il n'arrive pas à différencier son propre mucus de celui de son prédécesseur qui est de sa même espèce. C'est un organisme unicellulaire, donc il ne sait pas différencier son mucus de celui des autres. Mais lorsque l'on fusionne ces blobs et qu'on le redécoupe par la suite, le nouveau blob, c'est déjà d'entrée de jeu de trouver la route la plus courte. Quand je vous disais que parfois ils peuvent être plus intelligents que nous, on a soumis des blobs à des expériences, notamment des labyrinthes, comme je viens de l'expliquer. Il se trouve donc que l'apprentissage a été fait par le premier blob qui a galéré à trouver son chemin dans le labyrinthe et qui a transmis ensuite, quand elle les a coupés en deux, à son collègue, le chemin le plus rapide. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Alors on a mis des petits faucons d'avoine sur une carte qui représente le réseau ferroviaire de Tokyo. Le blob a ainsi parcouru toute la carte et a créé son propre réseau ferroviaire. Il se trouve qu'après étude de ce réseau créé par le blob, il était plus efficace, plus intelligent, plus économique, plus rapide, plus résilient que le réseau existant. Pourtant, le réseau de Pékin est l'un des mieux pensés au monde. Ça fait très longtemps qu'il se casse la tête avec ce réseau ferroviaire là et le blob, en quelques instants, claque, il a créé un réseau plus intelligent. On a fait la même chose pour la France et l'on se rend compte alors que le blob est capable de fixer notre réseau ferroviaire et routier bien mieux que nous avons pu le faire. Le blob est capable d'anticipation. Un chercheur l'a soumis toutes les 30 minutes à une vague de froid qui le bloque pendant sa croissance. Il ne ressentirait pas de douleur puisque visiblement il n'a pas de cellules nerveuses mais le stimuli du froid fait qu'il arrête totalement sa croissance pendant un certain laps de temps. Lorsque la vague de froid est arrêtée, le blob reprend sa croissance. On répétera l'opération une fois, deux fois. À la troisième fois, il ne va pas être refroidi. Et lorsqu'à la troisième fois, le chercheur, au bout de 30 minutes, observe le blob sans le soumettre à du froid, à 29 minutes et 30 secondes, le blob s'arrête. Il a anticipé le froid, il s'est bloqué, donc il a conscience du temps qui passe. En gros, là, les êtres vivants ont appris à apprendre avant même d'inventer le système nerveux. Donc cette créature étrange et mystérieuse continue de fasciner la communauté scientifique. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en déposant un petit pouce bleu qui m'aidera à faire connaître le contenu de ma chaîne sur les moteurs de recherche. En vous abonnant, vous recevrez les toutes dernières mises à jour. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à déposer un commentaire. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Et joyeuses plantations. Je vous dis à très bientôt.